Et what's up les bergers ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être sur le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors je sais, j'ai déjà fait deux vidéos, une sur la campagne de France, une sur la campagne de Russie. Mais c'était avant que je voie des articles de presse qui m'ont fait des bons de 10 mètres. Napoléon l'esclavagiste, Napoléon l'ogre à sauf et de sang qui a conquis l'Europe, Napoléon contre l'Europe... Enfin bref ! Du coup j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale où nous allons rétablir la vérité. Vous le savez, je suis attaché aux faits historiques. Donc nous allons revenir sur ces polémiques là et nous allons répondre par l'histoire et le contexte historique. Parce que dans les articles de presse, bah j'ai pas lu vraiment de choses très intéressantes quoi. Ils expliquent pas pourquoi. Donc dans cette vidéo je vais vous répondre pourquoi est-ce qu'il a rétabli l'esclavage ? Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme un tyran ? Et est-il un tyran ? Bref, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Donc bon, je regrette vraiment les articles de presse écrits par des journalistes qui ne recherchent même pas le contexte historique. Bon, assez barbardé, c'est parti. Et on va tout de suite commencer par le rétablissement de l'esclavage. Alors en effet Napoléon a bien rétabli l'esclavage en 1802. La Convention, qui est une assemblée de la Révolution française, l'avait abolie en 1794. La loi s'appliqua bien dans les colonies françaises. La partie Saint-Dominique, qui est aujourd'hui Haïti. La Guadeloupe, un peu la Guyane. Mais dans le reste des colonies, cette loi ne fut pas appliquée. En effet, soit les colonies étaient occupées par les Anglais, comme ce fut le cas de la Martinique, et nous allons y revenir. Soit parce que les colons avaient refusé d'appliquer la loi. Ce fut le cas dans l'océan Indien, dans les Seychelles, la Réunion, etc. Lors de son ascension au pouvoir en 1799, Napoléon fut vite entouré d'hommes d'affaires et d'anciens fonctionnaires de la colonie, qui voulaient évidemment rétablir l'esclavage. Ce à quoi Napoléon a répondu, et je cite, « Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l'avons donné. » C'est pourtant clair. Donc Napoléon l'esclavagiste, non. En tout cas, dans sa pensée, absolument pas. Mais alors, pourquoi l'a-t-il fait ? C'est à la fois une question d'ordre public et d'ordre géopolitique. En effet, au traité d'Amenien en 1802, l'Angleterre rendit à la France la Martinique, qui avait été prise pendant la Constituante. Alors évidemment, comme dans toutes les îles des Caraïbes, sous domination anglaise, l'esclavage y était. Et lorsque la Martinique est revenue au Barcaille, Napoléon décida, bien évidemment, en héritier des Lumières, non des plaises à certains, d'abolir l'esclavage. Afin de mettre à égalité avec la Guadeloupe voisine qui, elle, n'avait plus d'esclavage. Mais son gouvernement et les influents de la colonie et de la marine le mirent en garde. En effet, il ne voulait pas que la Martinique sombre dans une crise socio-économique, comme ce fut le cas avec la Guadeloupe il y a dix ans, et qui a été ensanglantée par des révoltes et des répression. En effet, lors de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, le prix de la Madinvre a évidemment augmenté, et les coûts à l'exportation avec. Ce qui a entraîné la faillite de nombreuses productions agricoles qui ne pouvaient concurrencer les îles voisines anglaises, qui, elles, avaient toujours l'esclavage. La misère générale engendrée par le chômage a conduit énormément de troubles socio-économiques, et à une répression sanglante par le général Richepence. La Guadeloupe avait mis une décennie à s'en remettre, et n'était pas préférable de renouveler l'expérience avec la Martinique. Napoléon se trouva donc confronté à un terrible dilemme. Il voulait maintenir le statu quo, en attendant de pouvoir l'abolir par palier. Mais son gouvernement et le Conseil d'État lui opposèrent que la synchro-sainte égalité républicaine ne pouvait tolérer, même dans des régions éloignées, une différence dans des territoires français. Et là, encore plus, puisqu'ils sont voisins entre la Guadeloupe et la Martinique. Napoléon dut alors forcer sa conscience et à choisir le moindre mal des décisions. Il rétablit alors l'esclavage, à la fois en Guadeloupe et en Martinique, et dans le même temps à améliorer les conditions, en vue d'abolir plus tard à nouveau l'esclavage. En définitif, Napoléon fut contraint de rétablir l'esclavage en Guadeloupe parce qu'il ne put l'abolir en Martinique. Mais élargissons la réflexion. Pourquoi jeter seulement la pierre à Napoléon ? Tous les représentants politiques ont voté sans état d'âme cette loi. Et tous les gouvernements successifs, sauf pendant la période des 100 jours, où il leur abolira la traite des Noirs, continuèrent l'esclavage jusqu'en 1848. Et pourquoi ne pas incriminer les autres souverains, comme par exemple la Russie, qui n'était guère mieux avec le servage de la paysannerie, ou encore les Anglais, qui continuèrent l'esclavage, ou l'Empire Ottoman. Pourquoi ne pas s'attaquer à eux aussi ? Napoléon, lui, par contre, supprimera le servage de la paysannerie en Pologne en 1807. Et, comme je vous ai dit, la traite des Noirs pendant les 100 jours. Et quand la seconde restauration arrivera au pouvoir, elle enlèvera cette traite, et l'esclavage continuera quand même. Et n'oublions pas que dans une circonstance analogue, l'anti-esclavagisme du président Jefferson se garda bien de faire l'abolition de l'esclavage pour éviter la ruine du pays. Le business est le business. Et ça continuera pendant un petit moment. Bon, maintenant, vous avez des arguments pour ceux qui disent Napoléon était un esclavagiste, sans cœur, sans pitié, blablabla. Au moins, vous aurez des arguments fondés et historiques avec un contexte. Ne me remerciez pas. Maintenant, passons au deuxième point. Napoléon le tyran, Napoléon le sanguinaire, celui qui a pris le pouvoir par un coup d'état... Il y a des travaux. C'est pour ça. Maintenant, passons au... Il le fait exprès, je pense. Maintenant, passons au deuxième point. Napoléon le conquérant, le dictateur, le tyran, celui qui a pris le pouvoir par un coup d'état... Et le pire, c'est que beaucoup le voient comme ça. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ah ouais, il y a un air de ressemblance quand même, c'est pour ça. Mais là aussi, c'est oublier tout le contexte de l'époque. Et non, Napoléon n'est pas à l'origine du coup d'état. Mais on va y revenir plus tard. Suite à la révolution va s'installer la période de la terreur, qui n'est rien de moins qu'une guerre civile entre républicains et royalistes. Ainsi, de 1794 à 1795, on est cible le nombre de morts à 40 000. Mais ce chiffre est minimaliste. Et on est plus proche des 100 000 morts quand même, avec la Vendée qui va payer un lourd tribut. En même temps que la France se massacrait elle-même, les autres pays vont en profiter. Puisque oui, voir des idées révolutionnaires triompher sur la monarchie, ça pourrait mettre à mal les autres pays. Bon, ok, avoir guillotiné le roi et la reine n'était pas non plus une très bonne idée. D'où la première coalition contre la France. Et oui, Napoléon n'était pas encore rêvé au pouvoir que déjà la France se mangeait des coalitions. Ainsi, en une décennie, de 1789 à 1799, la France doit avoir une guerre civile avec la terreur, une première coalition de 1792 à 1797, une deuxième coalition de 1798 à 1802, la faute aux Anglais pour la deuxième parce qu'ils vont s'emparer des colonies françaises. Donc du coup, c'est ce qui va mener à la campagne d'Égypte. Mais ça, c'est une autre histoire. Et une crise politique sans précédent. En 1797, lors du renouvellement annuel du tiers des conseils, les royalistes qui se présentent en défenseurs de l'ordre sortent majoritaires des deux conseils. Ils détiennent au total 330 sièges parlementaires et dominent la vie politique. Ils portent alors le général Jean-Charles Pichurou à la tête du conseil des 500. Le directeur est alors divisé en deux. D'un côté, nous avons Barthélémy et Carnot qui sont favorables à la majorité républicaine et de l'autre, nous avons Ruppel et La Réveillère qui sont fermement républicains. Et au milieu, nous avons Barras qui est tergiverse à choisir entre les deux camps. Mais ça, c'était avant la découverte sur un agent royaliste, le comte de Lonnais, d'un document qui fait part d'un coup d'État mené par le général Pichurou. Barras va alors rejoindre le côté républicain. A l'aube du 4 septembre 1797, le général Augereau, dépêché par Bonaparte, fait occuper Paris. On procède alors à l'arrestation de nombreux députés et journalistes royalistes, mais aussi les généraux, dont Pichurou, qui vont être arrêtés, emprisonnés et expédiés en Guyane. Pour éviter des troubles dignes de la Révolution, on fait placarder dans Paris des affiches révélant la trahison du comte de Lonnais et le coup d'État royaliste. Les députés centristes, eux, félicitent le gouvernement pour sa réaction et sa fermeté envers un coup d'État. Mais cela n'empêche pas le directoire de continuer à s'affaiblir, tant dans l'économie que dans la politique. Et non, Napoléon, ce n'est pas lui qui a eu l'idée du coup d'État. C'est Seyès qui veut réformer la constitution de l'an 3, mais qui ne peut être réformée que tous les 9 ans. Et c'est lui qui va voir l'idée du coup d'État. Pour cela, il utilise la complicité du Conseil des Anciens, qui utilise le prétexte d'un péril jacobin pour déplacer les députés à Saint-Cloud. En effet, depuis 1789, les assemblées sont sous la menace à chaque fois de la population parisienne. Et la constitution permet de déplacer les députés en dehors de Paris pour justement éviter ce péril. Ainsi, Paris est fermé. On ne peut ni entrer ni sortir. Joseph Fouché, qui contrôle la police, s'occupe de cela. Et il a rejoint le camp du coup d'État justement parce qu'il a massacré des royalistes et du coup, voir les royalistes revenir au pouvoir signifierait sa tête au bout d'une pique. Mais pour faire un coup d'État, il faut aussi un soutien financier. Ce qu'ils vont obtenir. En effet, le milieu financier est inquiet de l'instabilité politique et de la crise socio-économique que le directeur n'arrive pas à enrayer. Ainsi, les deux fondateurs de la future Banque de France vont avancer les fonds. Il s'agit des banquiers Claude Perrier et Pérégro. Mais il faut aussi un soutien militaire, ce que CIS va trouver auprès de Bonaparte puisqu'il sait lui qui va prendre le contrôle de Paris mais aussi qui va être chargé de la garde du corps législatif à Saint-Cloud. Puis, il faut que le directeur s'effondre pour permettre la rédaction d'une nouvelle constitution. Des cinq directeurs, trois démissionneraient et deux seraient placés en surveillance. Il s'agit de CIS, Roger Ducot et Barras qui est démissionnerait. Quant à Moulin et Goyer, ils seraient placés sous surveillance. Un autre personnage va jouer un élément clé. Il s'agit de Tolérant. Oui, je sais, certains le connaissent très bien. Qui va user de toute son influence pour persuader Barras de démissionner. Les députés, devant décider du transfert du corps législatif, se passent le 18 brumaire mais l'essentiel du coup d'état se passe du coup le 19 à Saint-Cloud. Les révisionnistes avaient alors l'idée de faire une démission collective du conseil des 500. Mais cette idée ne faisait pas l'unanimité et deux, Jacobin refusait de démissionner. Napoléon s'impatiente et décide d'intervenir directement auprès des députés. Ce qui pourrait passer, au début, pour un acte irréfléchi et une mauvaise idée, va finalement se transformer en victoire. En effet, il va prétexter auprès de son armée une tentative d'assassinat envers sa personne. L'armée décide donc d'intervenir et d'évacuer le conseil des 500 sous la menace des couteaux. La population accueille bien ce coup d'état. Napoléon est très populaire, notamment depuis les campagnes d'Italie et d'Égypte. Il est vu comme le seul homme fort capable de maintenir les royalistes loin du pouvoir et de garantir un semblant d'ordre au sein du pays. Trois ans plus tard, alors que le pays semble enfin renouer avec une certaine prospérité, grâce à une meilleure économie, une menace extérieure qui semble écartée grâce au traité d'Amiens, le deuxième consul, Cambacérès, va alors demander au tribunal un gage de reconnaissance nationale envers Napoléon. Ce qui sera fait en août 1802 par plébiscite avec la proclamation à vie du consul. La marche à l'Empire est alors accélérée avec la découverte d'un nouveau complot royaliste et l'arrestation du général Moreau. La même année, avec le soutien de la population et de l'armée, il se fait couronner empereur. Napoléon veut alors tout contrôler, il règne en autocrate et écoute peu les conseils de ses ministres qui sont pourtant d'excellents administrateurs. Il peut aussi compter sur une police zélée qui ne tolère aucune opposition politique et applique une censure impitoyable à la presse. Mais il garde une grande popularité auprès de la population et pour cause, il est parti de rien, aggravit les échelons, rétablit l'ordre, il est le garant des idées de la révolution, il ne remet pas en cause l'abolition des privilèges, l'égalité et il est avant tout le garant de l'ordre. L'économie s'améliore, les victoires extérieures remontent le moral face aux nombreuses coalitions et confortent le sentiment de fierté nationale. Napoléon est-il alors un tyran ? En tout cas, il n'y a pas eu de révolte et de répression sanglante en France et sa popularité était grande. En revanche, dans les autres pays d'Europe, c'est une question de point de vue. En effet, face aux nombreuses coalitions qui vont s'opposer à lui, Napoléon a d'autres choix que de les combattre, ce qui va faire brillamment. Mais, en faisant cela, il va aussi occuper une partie de l'Europe et beaucoup de pays vont lui en vouloir, dont un, l'Espagne. Je vais prendre cet exemple-là. A l'origine, l'Espagne est un allié de la France, mais suite à la terrible défaite de Trafalgar et la perte des communications avec ses colonies, l'Espagne recherche des compensations sur son voisin, le Portugal, qui est lui allié du Royaume-Uni. L'Espagne trouve le soutien de Napoléon. En 1807, le Portugal refuse d'appliquer le blocus continental de Napoléon, ce qui le met un petit peu hors de lui et ce qui présente aussi une faille notable dans son dispositif de blocus. Avec le traité de Fondelbo signé avec Charles VI, Napoléon obtient le passage des troupes dans la péninsule pour aller se battre au Portugal. Mais, en faisant cela, il va se mêler de la politique espagnole, ce qui va être une très mauvaise idée. Sous prétexte envoyé des renforts à Juno, il fit entrer en Espagne une troupe commandée par Murat. Mais dans le même temps, un coup d'état mené par le fils de Charles VI, Ferdinand, va le mener au pouvoir et va alors l'appeler Ferdinand VII. Charles VI, aigri par ce coup d'état, fait appel à Napoléon pour l'arbitrage. Il convoque alors le père et le fils à la conférence de Bayonne en avril et mai 1808. Voyant l'état de décrépitude de la monarchie espagnole, Napoléon va tenter de mettre la main sur l'Espagne. En effet, il est habitué à être populaire auprès des Italiens et des Polonais et il pensait que les partisans français étaient majoritaires en Espagne. Il se trompait. Pendant ce temps, à Madrid, des rumeurs affirment que l'empereur retient en otage la famille royale, ce qui va conduire au soulèvement de la population contre l'armée française, alors que les deux souverains se disputent la couronne devant Napoléon. La répression de Murat va être sanglante et Napoléon, pensant poursuivre son objectif, va forcer les deux souverains à abdiquer en faveur de son frère, Joseph. C'était une grave erreur d'appréciation et l'empire a s'engagé dans une guerre contre toute la peine insue pendant près de 6 ans en minant une bonne partie de ses forces. Le bilan est lourd des deux côtés avec plus de 210 000 morts du côté français et 400 000 du côté espagnol. Donc, avec tous ces éléments, peut-on dire que Napoléon était un tyran ? Comme je vous ai dit, c'est une question de point de vue. Vous prenez du côté espagnol, il a fait une grande répression, 400 000 morts. Effectivement, du point de vue espagnol, Napoléon est un tyran et il n'est pas aimé. Du côté italien et polonais, c'est autre chose puisque pour les polonais, Napoléon a redonné leur territoire. Il a donné un état indépendant à la Pologne, ce qui a mis un petit peu en rogne la Russie. Donc, ça a été le seul à reconnaître la Pologne en tant que telle et les polonais aiment bien Napoléon par rapport à ça. Pour nous, Français, il a beaucoup contribué à ce que la France ait aujourd'hui, le code civil, etc. Donc, c'est un grand réformateur pour nous. Et aussi, il ne faut pas oublier le contexte de l'époque, comme je vous l'ai dit dans la vidéo plusieurs fois, que la France sort quand même de 10 ans de mort et de guerre civile et il a été le seul à pouvoir rétablir l'ordre et à maintenir une certaine prospérité de la France. Ce n'est pas rien, surtout vu ce qui s'est passé après. Donc, voilà, je vous laisse juge de tous ces arguments et si vous pensez que vous avez dans votre entourage des gens que Napoléon est un esclavagiste et un tyran, je vous invite à leur faire voir cette vidéo. Peut-être changeront-ils de point de vue ? Et sur ce, les bergers, je vous dis à ciao, bonsoir.